Les choses sont faites. L'important pour nous, je vous le répète, même si c'était long et fastidieux, l'important pour nous, c'est d'avoir tous les outils de gouvernance en ordre de marche ce soir pour que nous puissions, enfin, je dirais, travailler sur ce quoi on est attendu, à savoir, bien évidemment, soit les saisines, soit les autosaisines. Je voudrais vous redire un mot pour qu'on soit très clair, et je vous le dis à ce moment de la plénière, parce que si jamais quelques-uns nous quittaient avant la deuxième plénière, qui aura lieu après les votes en section, pensez que quand vous irez vous répartir dans les différentes salles pour procéder à l'élection des présidents et vice-présidents de section, derrière, vous revenez en plénière, et on vous montrera, bien sûr, les résultats. Comme ça, vous aurez connaissance des résultats des différents votes. Ce que je vous rappelle, c'est que nous, nous souhaitons nous mettre de façon opérationnelle le plus rapidement en place. On a regardé la faisabilité pour avoir la première plénière. Il nous a semblé raisonnable de prévoir cette première plénière au mois de janvier, le 12 janvier. En attendant, il y aura plusieurs réunions de bureaux pour qu'on mette en place, bien évidemment, les choses, comment elles doivent se passer et comment on peut avancer. Donc, on aura plusieurs réunions de bureaux pour qu'on puisse préparer les choses. Je vous rappelle que le 8 et le 9, c'est deux dates importantes, puisque nous allons rencontrer avec le bureau les présidents, les présidents de groupe, et leur vice-président, bien sûr, si elles le souhaitent. Le mercredi, le 9, on rencontrera les présidents de section. On va vous donner, bien sûr, tous les horaires, tout vous sera envoyé, ne vous inquiétez pas. Ça aura lieu l'après-midi. Il y aura d'ailleurs une réunion de bureaux, au final, suite à ces deux réunions, qui se seront donc passées sur deux jours, le mardi et le mercredi. Le mardi, donc, 8 pour les groupes, le mercredi, 9 pour les sections. Donc, ça, c'est le point important. L'objet des discussions au sein de ces deux groupes, c'est donc, premièrement, peut-être de discuter de l'amélioration de notre gouvernance, parce qu'il y a quelques sujets sur lesquels on peut, évidemment, échanger avec les groupes et les sections. Et puis, j'ai appelé hier les axes stratégiques, c'est-à-dire les priorités que l'on se donne pour l'année. Commencer à évoquer ensemble les priorités qu'on se donne pour l'année. Alors, on fera peut-être une autre séance sur une autre série de journées pour pouvoir conclure, mais on va déjà travailler sur ce sujet pour savoir quelles sont nos priorités pour définir une colonne vertébrale dans laquelle on pourra inscrire, bien évidemment, nos autosaisines. Peut-être aussi convaincre les institutions de la République, à savoir les deux assemblées et l'exécutive, de venir nous saisir aussi sur cette colonne vertébrale. Ce qui va nous donner, bien sûr, bien plus de visibilité qu'on pouvait en avoir auparavant si on arrive à rester centré sur la colonne vertébrale qu'on aura définie ensemble à travers ces réflexions et ces priorités qu'on aura définies comme un accord. On va vous envoyer là aussi la façon de faire, comment on va procéder, etc. Vous allez recevoir ça très rapidement pour que vous puissiez être bien prêts lorsqu'on fera ces journées de le 8 et le 9. Maintenant, on va procéder à des choses obligatoires. On doit procéder à la validation des groupes et donc ça passe par un vote. Je vais vous rappeler deux ou trois choses avant de faire le vote. D'abord, le chapitre 2, c'est sur le règlement intérieur, je crois. Lors de chaque renouvellement, chaque groupe élit un ou une présidente ou président qui transmet la liste provisoire des membres du groupe à la secrétaire générale. Après l'élection du bureau et sur sa proposition, l'Assemblée arrête la liste des groupes et approuve leur composition. C'est donc ce que nous devons faire. Alors, pour ce faire, vous allez voir affichés, je pense... Ils sont affichés à l'extérieur. Ah, ils sont affichés à l'extérieur. Je pense que vous avez bien sûr pris connaissance de la composition de ces groupes. Ce que je vous propose, c'est de passer à la validation. Alors, ça, c'est peut-être pour après. C'est l'élection des présidents et vice-présidents des sections. Voilà. C'est la méthodologie. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués au Conseil économique, social et environnemental, il y a un vote électronique. On n'est pas toujours avec un scrutin comme on a procédé hier. Donc, il faut utiliser, bien évidemment, votre carte, la fameuse carte. Alors, votre badge, bien sûr, il doit être correctement inséré dans la platine. Si vous le mettez à l'envers, ça ne marche pas. Il y a une petite flèche, en général, sur le badge. Vous l'introduisez correctement face au-dessus et ça se passe bien. Une fois que la lumière à droite du badge devient verte, vous avez des petits clignotants. Voilà. Lorsque ça devient vert, une fois le scrutin ouvert, d'abord, il est vert et après, une fois le scrutin ouvert, les diodes sont situées sur les boutons de vote. Oui, présent, abstention, non, clignote. Donc, ne vous trompez pas. Il y a trois choix, évidemment. C'est assez simple. Donc, en fonction de votre choix, vous appuyez sur l'un des boutons et à ce moment-là, il devient fixe. Tant que le scrutin n'est pas clos, vous pouvez changer le sens. Vous pouvez revoter. Donc, ça, c'est un point important. En appuyant, bien sûr, de nouveau sur l'un des boutons. Et une fois le scrutin clos, il n'est plus possible de changer, bien sûr, le sens des votes. Bon, ça me paraît tout à fait normal. C'est assez une erreur, on peut corriger. Alors, madame la secrétaire générale a tout à fait raison. Il arrive parfois que l'on s'en trompe quand même. Et il est toujours possible à ce moment-là de le dire, de le signaler. Et c'est inverse, bien sûr. On en prendra compte et on en tient compte. Voilà. Alors, si vous avez à côté de vous quelques anciens, bon, ils vont vous expliquer comment ça marche. À mon avis, il n'y a pas trop de difficultés. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est procéder au vote. Voilà. Donc, il faut que le scrutin est ouvert. D'abord, tout le monde a-t-il un badge ? Question. Vous avez tous votre badge ? Donc, on va déclarer le scrutin ouvert. Donc, les diodes doivent s'allumer. Voilà. Il y en a qui ont déjà compris, puisque c'est en train de s'afficher, le compteur monte. Quelqu'un a... Il y a un problème ? Oui. Pour les groupes, on doit valider les groupes. Je viens de lire l'article. On doit valider les groupes. C'est une procédure. Voilà. On doit valider les groupes. Si vous n'êtes pas d'accord avec la composition des groupes, vous pouvez toujours le dire. En général, il n'y a pas beaucoup de suspense, mais nous devons valider les groupes. Donc, voilà. C'est ça que vous votez. Et après, vous allez vous répartir dans des salles pour procéder au vote des sections. Enfin, au vote des présidents et vice-présidents dans les sections. Voilà. Bon, pour l'instant... On progresse, on progresse. Bon, il y a peut-être plus... Il y a encore quelques votes, peut-être ? Je ne sais pas si tout le monde... Est-ce que tout le monde a voté ? Oui. Il y a combien de présents ? Écoutez, à priori, j'ai levé le sang, mais je vais demander si tout le monde a voté. Est-ce que tout le monde a voté ? Peut-être pas encore. Non. C'est un premier exercice pratique. Est-ce que maintenant, tout le monde a voté ? C'est bon ? Donc, le scrutin est clos et avec un suspens incroyable. Voilà. Pour 201, abstention 1. Alors, on avait un nombre, bien sûr, d'inscrits, 231 et le nombre de votants, 202. Voilà. Bon, un score qui fait rêver, bien sûr, tout prétendant dans une élection. Voilà. Voilà. Donc, les groupes sont validés. Je vais vous lire maintenant le règlement pour le vote en section. Alors, écoutez bien. Donc, le bureau répartit les membres du conseil dans les sections et les délégations sur proposition des groupes. C'est le petit travail, le petit exercice auquel on s'est livré tout à l'heure, qui nous a pris un tout petit peu plus de temps que prévu. Les propositions des groupes sont transmises au bureau qui soumet la composition de chacune des sections et délégation à l'approbation de l'Assemblée plénière. Voilà. Donc, alors après, les membres du conseil appartenant à chacune des sections et délégation sont convoquées par les soins dus de la présidente du conseil afin de procéder à l'élection dus de la présidente et des deux vice-présidents ou vice-présidentes de chacune des sections et délégations. Ces élections ont lieu au scrutin secret, au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l'article 4 relative à l'élection des membres du bureau du conseil. Certains, parfois, sont inscrits, évidemment, dans des sections et délégations. Donc, pensez, évidemment, à prendre le temps nécessaire pour que, quand vous avez une double inscription, de bien passer sur les deux endroits. Vous devez faire un vote. Donc, ne fermez pas le scrutin tant que les personnes ne sont pas passées. Une fois que ce processus aura été fait, ça prendra le temps que ça doit prendre, on se réunira et on validera l'ensemble. Alors, je vais vous donner les endroits où les uns et les autres, vous devez vous répartir en fonction des sections qui vous ont été attribuées. Donc, salle Ventejol, vous aurez la section de l'aménagement durable des territoires. Salle 214, section des affaires européennes et internationales, délégation à l'outre-mer. Salle 225, rotonde, section des affaires sociales et de la santé. Salle 229, section de l'éducation, de la culture et de la communication, délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Salle 243, section de l'économie et des finances. Salle 245, section des activités économiques. Salle 249, section de l'environnement, délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques. Salle 301, section du travail et de l'emploi. Salon Eiffel, section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Voilà, donc je vais lever la séance s'il n'y a pas de questions et je vais vous demander de gagner les différentes salles pour procéder à l'élection des présidents et vice-présidents et on se retrouve à la fin. Je vous remercie. Vous ne faites pas, vous verrez les sections et délégations. On va vous l'afficher, mais bon, il faut attendre quelques minutes, mais je vais vous donner lecture en fait des résultats, des votes pour les présidences et les vice-présidents. Section des activités économiques. Delphine Lalue, présidente, René Engeler et Philippe Guglielmi, vice-président. Section des affaires sociales et de la santé. Aminata Conné, madame Aminata Conné et vice-président, Étienne Cagnard et Michel Chasson. Section environnement. Anne-Marie Ducroux, madame Anne-Marie Ducroux et en vice-président, madame Catherine Tissocolle et madame Annabelle Gégère. Section de l'aménagement durable des territoires. Présidente, madame Evelyne Duhamel. Madame Isabelle Roudil et monsieur Yann Lannier, vice-président. Section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Monsieur Étienne Gagneron, président. Et madame Anne Gareta et monsieur Dominique Marmier, vice-président. Section des affaires européennes et internationales. Monsieur Jean-Marie Cambaceres, président. Monsieur Claude Cochodeau et Jacques Béal, vice-président. Section de l'économie et des finances. Madame Hélène Fauvel, présidente. Pierre-Antoine Gailly et Daniel Keller, vice-président. Section du travail et de l'emploi. Madame Sylvie Brunet, présidente. Patrick Lenanquer et Dominique Gillier, vice-président. Section de l'éducation, de la culture et de la communication. Monsieur Xavier Nau, président. Julien Blanchet, vice-président. Jean-Carles Deschamps, vice-président. Délégation à la perspective et à l'évaluation des politiques publiques. Madame Michèle Nathan, présidente. Michel Badré et Bertrand Colly, vice-président. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Madame Pascale Vion, présidente. Madame Sarah Moussoun et madame Raphaël Manière, vice-président. Délégation à l'Outre-mer. Jean-Etienne Antoinette, président. Madame Joël Prévost-Madère. Et monsieur Dominique Rivière, vice-président. Voilà, je pense qu'ils se sont affichés derrière moi. Sur une des questions qui avaient été posées par rapport à la parité. Alors certes, elle n'est pas complète, puisqu'on a 21 femmes sur 54 dans la gouvernance. Par contre, en tant que président ou présidente de section, nous avons 8 femmes présidentes sur 12. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions qui n'ont. Bon, Marie-Béatrice, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse mieux. On va tâcher de progresser. Mais c'est un premier pas. Après, je voudrais remercier, si vous me permettez un dernier mot avant de nous quitter, tous les collaborateurs de la maison qui ont travaillé vraiment avec efficacité, professionnalisme, disponibilité. C'est un processus, il faut bien comprendre, qui est long. C'est une belle maison que celle du CESE. Mais c'est une institution. Et donc, on est contraint par un certain nombre de règles. Et je crois qu'ils ont particulièrement bien travaillé. Si vous me le permettez, j'aimerais bien qu'on puisse les applaudir très chaleureusement. Donc, avec sa gouvernance maintenant établie dans sa totalité, tous les groupes participent bien sûr à cette gouvernance. Et c'est mon souhait. Maintenant, il nous reste, avant de nous retrouver le 12 janvier, je dirais, à accomplir deux missions. On a à réfléchir les uns et les autres sur les axes prioritaires, donc les priorités que l'on doit se donner. Rendons rendez-vous le 8 et 9. Je crois que vous l'avez tous noté. Et puis aujourd'hui, je vous demande une seule chose. C'est d'être les ambassadeurs convaincus du Conseil économique, social et environnemental. Je vous remercie. Je crois qu'il y a une demande de parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers, M. le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents. Hier, le Président candidat portait dans son allocution un message d'ouverture à toutes et tous, par-delà les différences, portant le CESE comme un lieu d'écoute et de partage. Notre Président élu, hier toujours, M. Berlasconi, a réaffirmé dans ses remerciements sa volonté de travailler avec toutes et tous et a appelé à l'esprit de responsabilité de chacun. Aujourd'hui, le résultat est là, sans appel. Exclusion de la CGT, de toutes les présidents de section. Le message est clair. Rejeter la première organisation syndicale de ce pays est toute marque de différence de pensée et d'action. Jamais dans l'histoire de notre Assemblée, une telle situation ne s'est produite. Aujourd'hui, c'est un nouveau coup qui vient d'être porté aux valeurs du CESE, cette institution contestée par certains, et qui, au regard des événements de cette journée, voit ses fondamentaux que sont la diversité, le respect, la transparence mis à mal. Ceux-ci annoncent des heures bien sombres pour notre Assemblée. La CGT en tirera toutes les conséquences. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, nous allons... Oui, allez-y. On m'entend ? Voilà. Monsieur le Président, Frédéric Boccarat, personnalité qualifiée, économiste. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux ce qui a été dit. On est beaucoup de nouveaux conseillers souhaitant travailler dans l'ouverture et la diversité. Les signes qui ont été donnés sont particulièrement négatifs. Nous sommes d'ailleurs la société civile. Beaucoup d'entre nous travaillent et sont salariés. Voir la première organisation de salariés avoir ce type d'éviction des responsabilités va poser problème. Et j'espère qu'on sera tous attentifs à travailler dans un autre esprit que celui d'aujourd'hui pour les cinq années à venir. Mais effectivement, ça rappelle des heures assez particulières de notre histoire. Merci, Monsieur le Président. Merci. Pas d'autres demandes de parole ? Donc je lève la séance. Merci bien. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501